Bonjour à tous. En ce moment, j'ai un peu de mal à lire. Je suis fatiguée intellectuellement et j'ai l'impression de lire 20 fois la même phrase, ou encore d'avoir l'esprit qui vagabonde. J'ai lu Le rocher blanc d'Anna Hop, dont je vais vous parler dans cette vidéo. Autrement, je suis dans Londres de Céline et aussi dans La carte et le territoire de Houellebecq pour mon grand format que je prépare sur lui, que je voulais sortir en janvier mais qui tarde, qui tarde, j'espère qu'il sortira bientôt. En résumé, j'avance lentement. J'aimerais dire que j'en profite pour regarder des classiques du cinéma ou pour fignoler mon prochain roman. Au lieu de ça, je regarde des vidéos d'une japonaise qui chine de la vieille vaisselle dans des brocantes ou dans des marchés opus. Je pourrais presque appeler ça de la documentation pour un prochain roman si seulement je n'amenais pas ma famille dans tous les vide-greniers du coin pour trouver des compotiers ou des soupières, qui vont sans doute prendre la poussière d'ici trois mois. Et pour démystifier encore un peu ce que je fais de mon temps libre, je suis aussi actuellement dans le dernier Pokémon qui est bien trop décousu et bavard si vous voulez mon avis d'experte. Donc comme j'ai du mal à lire, je me suis demandé quel type de vidéos je pourrais faire en attendant. C'est la fin de l'année et j'aurais pu faire des tops, des vidéos du style les 10 romans de l'année ou quels livres mettent sous votre sapin. Mais j'aime bien développer et vous le savez. Et en plus, les auteurs que j'ai le plus appréciés, j'en parle déjà en vidéo, ce qui ferait une sorte de liste ou de catalogue un peu superficiel. Mais si je devais vous conseiller un auteur, un auteur à lire ou à offrir, ce serait sans hésiter, Karlov Knosgaard. J'en parle dans une vidéo que j'ai faite, un grand format, et je vous mettrai le lien en description. Il a écrit une autobiographie en 6 tomes. Et ce qui est génial, c'est que ce n'est pas linéaire. Il y a des jeux de distorsion du temps, ou encore quand parfois un événement est évoqué dans un roman, il va revenir après dessus pour le disséquer, pour le déplier entièrement. Le sujet principal, si on doit en trouver un, ce serait, je pense, l'identité, ou plutôt la non-identité. Comment les pensées, les événements de la vie nous traversent ? Comment on serait une sorte de gare appartenant au grand tout, à l'éternel muable ? Et si je devais recommander plutôt un roman, ce serait encore un auteur du Nord, John Kalman Stephenson, avec son livre Ton absence n'est que ténèbres. C'est un roman qui parle d'amour, qui parle de mort et d'oubli, qui est savamment déconstruit et déstructuré, pour nous perdre en même temps que le narrateur, qui est en recherche de son passé et de son futur. Bon, vous avez remarqué la prétéricion, je viens de vous dire que je ne ferai pas de liste, et c'est ce que je suis en train de faire. Ce qui veut dire qu'il est grand temps d'attaquer le rocher blanc d'Anna Hope. De quoi ça parle ? Le livre se découpe en plusieurs parties. D'abord en chronologie inversée. On suit d'abord une écrivaine, dont le couple bas de l'aile, et qui se rend au Mexique, dans cette région où il se trouve ce rocher blanc, pour apporter des offrandes, qui est dans une sorte de délire un peu New Age, et qui pense que ces offrandes vont lui apporter la félicité. Ensuite il y a une rockstar dans les années 60, qui est au bout du rouleau. Une jeune fille, au début du 20ème siècle, qui appartient à une communauté amérindienne, et qui sera arrachée à sa terre. Et enfin, au 18ème siècle, un lieutenant espagnol qui aura découvert cette terre. Une terre inquiétante. On reprend les mêmes, on secoue et on recommence, dans une chronologie normale cette fois-ci, puisque ça va être du 18ème à notre époque. Est-ce que vous suivez ? Parce que l'accumulation des personnages est un des problèmes du roman. Chaque fois qu'on commence un peu à se mettre dans le bain, le roman coupe pour nous faire passer à un autre personnage. Et cette petite frustration qu'on ressent à chaque coupure serait pardonnée si le style était à côté vraiment original. Et ce n'est malheureusement pas le cas. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je trouve qu'Anna Hope écrit bien. Je trouve qu'elle frôle l'organique dans ces images. Une simplicité et une pertinence qu'elle a de décrire et les affects et le quotidien des personnages. C'est une autrice talentueuse, mais je me sens obligée de nuancer, parce qu'aucune m'a donné vraiment envie d'être notée ou d'être retenue. Ça coule un peu trop, et j'ai peur de ne pas garder grand-chose une fois le livre refermé. Si la construction avait permis peut-être de s'attacher un peu plus au personnage, de ne pas reproduire une sorte de forme canonique du roman actuel, c'est-à-dire avec plusieurs destins qui se recoupent, une forme qui paraît presque être écrite pour être retranscrite dans une série, avec des procédés comme le cliffhanger qui deviennent agaçants et prévisibles à cause de leur systématisme. S'il n'y avait pas eu tout ça, je ne serais peut-être pas passée à côté de ce livre. J'ai même l'impression qu'il a été écrit pour devenir une mini-série, ses formats de 55 minutes sur 6 à 8 épisodes. On imagine presque la date est inscrite en noir à chaque début d'épisode. Les plans larges sur les paysages du Mexique, peut-être désaturés pour le contemporain. Jimmy Hendrix ou Jimmy Shelter des Rolling Stones en bande sonore pour la partie sur le chanteur dans les années 60-70. Les sous-titres pour les passages en 1907 où la jeune fille parle en Yoem. Pourquoi pas un noir et blanc. Un noir et blanc très contrasté, qui fait très stylisé, très travaillé, très carton pâte. Autre chose qui pêche selon moi, c'est qu'on perçoit vraiment les notes préparatoires d'Anna Hop pour ce qui est de la culture des Amérindiens. Et ce qui aurait pu être positif devient finalement une sorte de défaut puisque trop démonstratif. En fait, on a envie de dire ce qu'on dit pour les séries un peu ennuyeuses et soignées qu'on met pour s'endormir. Une belle reconstruction, un soin particulier pour les costumes et les accessoires. Ce qui finalement dépasse difficilement la notion de décor. Car le reste me paraît vite, je ne me suis jamais sentie engagée particulièrement pour un personnage ou un autre. Avec un présent de narration qui se concentre tout le temps sur l'action, qui empêche de se poser, de faire durer une scène. L'impression que j'ai donc en lisant ce livre, c'est celui d'un talent un peu gâché et d'un manque de souffle aussi. Comme si le fait de brasser beaucoup de personnages était un aveu d'échec. Celui de ne pas pouvoir en évoquer un seul qui est assez d'épaisseur pour pouvoir tenir le livre sur ses épaules. Je pense que même pour moi ça peut être une leçon, car c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Et je pense même pouvoir percevoir la manière dont Anna Hoppe voit ou considère son propre roman. Un roman, c'est plein d'angles morts qu'on ne perçoit plus à force d'écrire, à force d'avoir le nez collé dessus. C'est l'impression d'avoir tout aplani, d'avoir tout mis en lumière alors qu'il reste des pages et des pages dans l'ombre. Et je suis persuadée qu'elle pense vraiment avoir réussi à éclairer suffisamment ses destins pour qu'on s'y attache. Mais il y a eu comme un hic de traduction, de transmission entre l'auteur et le lecteur à un moment donné. Comme si le livre n'avait pas été complètement écrit. Je puis dire que ses autres livres étaient chouettes, donc c'est loin d'être rédhibitoire pour moi pour m'intéresser à ce qu'elle a pu faire avant. Mais c'est vrai que je suis passée à côté de celui-ci. Et ce que je disais au début, que j'étais fatiguée, pouvait aussi entrer en ligne de compte. Le prochain sera à Londres, je ne sais pas quand exactement. Peut-être dans une semaine, peut-être dans deux, peut-être en janvier. Je vais essayer de m'y mettre quand même et de me motiver pour en faire une assez rapidement. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardée. Je vous souhaite de bonnes fêtes et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501